Est-ce que Flav a une seconde vie ? Et yo tout le monde c'est Anna, comment ça les amis ? Écoutez aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question fondamentale qui est Est-ce que Flav a une seconde vie ? Alors selon moi il est possible que Flav a une seconde vie Mais c'est pas 100% sûr On va le voir dans cette vidéo là Donc vous voyez derrière nous avons un Flav qui n'est pas le Flav dit traditionnel C'est un Flav qui repose sur une page web Donc du coup il n'y a pas d'application à télécharger C'est totalement du streaming Voilà Donc est-ce que cette nouvelle façon de consommer Flav va lui permettre d'avoir une seconde vie Tu sais de pouvoir jouer aussi bien sur tablette, PC, ordinateur Tu peux jouer sur toutes les plateformes sans avoir besoin d'avoir un PC par exemple puissant Tu sais pour faire Flav il ne faut pas non plus un PC très très puissant non plus Mais il faut quand même un PC capable de faire tourner Flav Est-ce que ça va permettre de sauver le jeu tout simplement ? Donc à en voir le premier jour d'ouverture de la bêta test de Flav Project M On constate vraiment qu'il y a une influence de joueurs quand même qui est suffisamment conséquente Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur le Flav du coup traditionnel Sur le Metal tout ça On a vraiment beaucoup de monde qu'on en sait vraiment partout sur la ville du Flav Est-ce que vous pouvez constater les images qu'il y a juste en fond là voilà Vous voyez que c'est blindé de gens Il y a beaucoup beaucoup de gens Alors la question qu'on peut se poser aussi c'est Est-ce que c'est parce que c'est le premier jour ? Est-ce que c'est parce que c'est un effet de masse ? Un effet de mode ? Je ne sais pas On verra peut-être dans le temps en fait Que le temps pourra nous dire si c'est vraiment un effet de mode Ou vraiment que cette nouvelle façon de consommer Flav va peut-être le sauver Je ne sais pas encore Bon pour l'instant nous sommes qu'à une bêta-thèse Donc tout ce qu'on voit là ça va forcément changer dans le temps Ça sera amélioré Ça sera quand même beaucoup mieux Donc ça il faut se le dire et il faut le garder en tête Après nous pouvons parler d'une autre chose Qui est peut-être pas visible vraiment dans la vidéo là C'est qu'en fait nous ne sommes pas sur le Flav du coup V22 ou V23 je ne sais pas Enfin le Flav actuel nous sommes sur une version Qui est très 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 antérieure Avec une façon de jouer qui est encore différente Donc est-ce que ça aussi pourrait pas être un frein A long terme voire même à court terme Tu sais de faire un bon en arrière De ne pas pouvoir jouer avec nos persos qu'on a actuellement Tu sais et de rencontrer des difficultés qu'on avait à l'époque Tu sais une XP difficile Du stuff pas ouf On est beaucoup moins aidé il faut se dire sur cette version là Parce qu'à savoir c'est la version 7 Elle date de 2007 cette version Donc c'est à dire qu'elle a quand même 2007 oui c'est ça elle a 13 ans 13 ans c'est une version de 13 ans Bon il faut espérer que peut-être sur le plan Enfin sur le plan du long terme nous aurions la possibilité Pardon D'avoir des versions différentes Tu sais supérieures voilà qui vont nous permettre certainement De bénéficier un peu de l'ensemble de Flav et de rendre le truc beaucoup plus vivant Donc comme je vous le dis déjà on est sur une bêta test Donc forcément c'est qu'une test On le teste c'est du bêta Donc comme je vous dis c'est une bêta test Donc c'est à dire que ça va être amené à être changé Donc pour l'instant ce qu'on voit c'est peut-être pas définitive Mais bon en tout cas ce qu'on peut en voir c'est qu'on peut y jouer Sur toutes les plateformes j'ai testé portable J'ai testé sur tablette Et j'ai testé sur ordinateur quand vous pouvez voir l'image derrière Après le point positif Ce qu'il faut se dire c'est que tout le monde peut y jouer n'importe où N'importe quand Donc ça ça risquerait très très fortement De nuire dans le bon sens du terme A la popularité de Flav Contrairement au Flav actuel que lui Il se joue que sur ordinateur Où il faut quand même un ordinateur un petit peu bon Tu vois tu peux pas jouer un ordinateur trop nul Ou trop obsolète pour pouvoir faire ton minimum de compte Tu vois parce que l'expérience de jeu se passe particulièrement à deux comptes Donc c'est quand même beaucoup plus idéal d'avoir un DPS Et un Leecher derrière Qui peut aussi du coup iler ou soigner Du coup c'est quand même plus pratique En tout cas il faut se dire que ce Flav A selon moi quand même un très bel avenir devant soi Il faut vraiment Il faut bien évidemment le travailler L'améliorer pour le rendre beaucoup plus casual Beaucoup plus cool Et utiliser sur toutes les plateformes annexes tu sais Mais en tout cas je trouve que l'idée est vraiment forte Vraiment qu'il puisse raccorder le Flav PC Et le Flav sur web par exemple Ce qui serait vraiment idéal Ce serait vraiment ça qu'on puisse fusionner un peu tout Qu'il y ait différents serveurs Parce que là nous n'avons qu'un serveur Nous n'avons que le serveur de la Wolf Qui est anglais bien évidemment Bon après l'idéal Le Flav absolu serait que tous les serveurs Flav soient fusionnés Ce serait vraiment l'idéal Enfin voilà Alors oui selon moi je pense que Flav quand même a un très bel avenir devant lui Je pense qu'il y a un regard d'énergie Et je l'espère En tout cas l'ami n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que toi tu penses De ce sujet là Si tu penses que Flav a de l'avenir Si tu penses que non en fait peut-être que Flav Va être détruit par sa nouvelle façon de jouer A toi de me dire en commentaire Voilà N'hésitez pas les amis à vous abonner Si cette vidéo vous a plu A mettre un petit like ça fait toujours plaisir Puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz